Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Mixer des proverbes Alors là on est pas loin des jeux surréalistes dont je parlais dans une autre vidéo. Mixer des proverbes Vous prenez le début d'un proverbe, la fin d'un autre et vous verrez bien le sens qui en sort. Ça peut donner des choses très drôles. Qui vole un oeuf n'amasse pas mousse. Bien mal acquis avant de l'avoir tué. Peu importe, mixer des proverbes. Faire silence à plusieurs Alors celui-là aussi il se fait pas tout seul, parce que tout seul la plupart du temps on est silencieux, même s'il y en a qui se parlent tout seul. Je suis le premier à le faire, je me parle beaucoup quand je suis tout seul. Mais la plupart du temps tout seul on est quand même silencieux. Par contre, à plusieurs, très très dur d'être silencieux. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Donc c'est un truc à tester si vous êtes plusieurs à vouloir tenter une expérience philosophique. Faire silence à plusieurs Je vous laisse voir ce qui en découlera. Inventer des coachs pour tout Maintenant ça se fait de plus en plus, il y a des coachs de vie, il y a des coachs pour tout et n'importe quoi Essayez d'inventer ce que serait un coach Pour tout et n'importe quoi Un coach pour se brosser les dents, un coach de brossage de dents, ça donnerait quoi ? Comment est-ce qu'il bosserait ? Qu'est-ce qu'il vous donnerait comme conseil ? Quelle forme ça pourrait prendre ? Des trucs ultra précis Un coach de mélangeage de salade Quand on met la vinaigrette dans la salade et qu'on mélange la salade Inventer des coachs pour tout et n'importe quoi Vous pouvez leur inventer une vie aussi Aller le plus loin possible Ça ne peut qu'apporter des choses C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui J'espère que ça t'a plu J'espère que c'était drôle, que c'était fun, que c'était intéressant Que c'était profond, pourquoi pas N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé en faisant ça N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux si jamais tu kiffes On se retrouve demain pour une autre vidéo C'était Bags Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz